Salut c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je prends le temps de réaliser cette vidéo puisque j'étais en train de discuter avec un entrepreneur cette semaine, un entrepreneur connu qui vend beaucoup de livres sur Amazon. Et il m'expliquait qu'il avait délégué des tâches à des assistants virtuels il y a quelques mois et quelques années de ça, notamment sur des plateformes comme Upwork, Fiverr. Et il m'expliquait que ça ne s'était pas très bien passé. Et du coup, ça l'avait un petit peu découragé, anéanti. Donc ça l'a laissé avec un mauvais souvenir, une mauvaise expérience de collaboration avec des assistants virtuels. Et je pense qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là et qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ont été plus ou moins sur la même piste, qui ont commencé à collaborer avec des personnes sur notamment Fiverr et Upwork et puis là ça s'est mal passé. Pourquoi ça s'est mal passé ? Généralement, l'assistant virtuel, au début, vous lui donnez la tâche. La personne vous dit que c'est correct, qu'elle a compris et qu'elle va pouvoir réaliser la tâche. Et puis progressivement, au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, ça se passe plus ou moins bien. Et puis tout d'un coup, vous n'avez plus de nouvelles d'elle. Généralement, ce sont des filles et vous essayez de relancer la personne et la personne ne répond plus. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Souvent, ce sont des agents qui sont basés dans des pays en dehors de la France et notamment à Madagascar. Et vous avez une tension, beaucoup d'offres et beaucoup de demandes également. Et du coup, la nana, la fille ou l'assistante virtuelle, attention, ce n'est pas péjoratif, elle a eu un autre contrat avec une autre entreprise qui était quelquefois mieux payée. Et elle a souhaité donner suite à cette nouvelle offre et vous a laissé tomber. Ce qui se passe aussi culturellement dans ces pays, dans ces territoires, c'est que l'assistante ou l'assistant n'a pas été très heureux, très content de travailler, de collaborer avec vous parce que vous avez été pour eux relativement, je reviens, méchant ou dur ou orgueilleux ou prétentieux ou exigeant. Et donc, ça, ça ne leur a pas plu et ils ont songé, ils ont pensé, ils ont réfléchi de stopper la collaboration, mais sans vous le dire et d'arrêter un coup de chemin. Et c'est vraiment une caractéristique de cette région-là, probablement en Bangalore, en Inde, c'est à peu près pareil, ou au Cameroun. En tout cas, à Madagascar, moi, ça m'est déjà arrivé. La personne, le collaborateur, la collaboratrice ne va pas vous dire qu'elle est insatisfaite ou insatisfait de la collaboration. et elle va envisager de stopper la collaboration, mais sans vous le dire, sans vous le prévenir, sans vous prévenir. Alors que vous, vous avez investi des moyens techniques, des logiciels, des licences ou des accès, etc., des abonnements mensuels pour elle, pour lui. Et du coup, vous avez investi, misé aussi du temps à faire des vidéos de formation, etc. Donc, vous êtes relativement déçu. Ce qui se passe aussi, c'est que vous pouvez avoir donné une tâche, et puis lors de la livraison, 4 jours après ou une semaine, vous vous rendez compte que c'est le bordel total. Et vous vous dites, mais il est complètement stupide ou elle est complètement stupide, elle n'a pas compris la tâche, mais elle ne l'a même pas osé dire. Donc, c'est vraiment ça le problème, quoi. Il fallait vous dire qu'elle n'a pas compris et donc elle a fait n'importe quoi. Vous regardez le fichier Excel, c'est du n'importe quoi. Vous regardez le fichier Word ou Texte, c'est du n'importe quoi. Et là, vous vous dites, mais si c'est pour faire du bordel comme ça, laissez tomber, laissons tomber. Et il est plus intéressant que vous fassiez la tâche vous-même. Vous perdez plus de temps à refaire la tâche vous-même que de payer quelqu'un pour la faire. Donc, c'est vraiment contre-productif, pas sérieux du tout. Et vous vous dites, stop, c'est fini pour moi, pour les assistants virtuels. Donc, voilà les deux grandes raisons qui font que la collaboration s'est très mal passée avec un assistant virtuel. Et lorsque vous avez voulu déléguer, partir dans la délégation, ça s'est très mal passé ou mal passé pour vous. Alors, je vous dis stop. Oubliez complètement ce qui vous est arrivé. Donc, ce sont des choses qui arrivent. C'est en faisant que vous apprenez. Étape par étape, vous êtes en train de grandir. Et ce que vous avez expérimenté, ce que vous expérimentez, beaucoup de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs l'ont déjà expérimenté, l'ont déjà connu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est unique à vous. Bravo en tout cas d'avoir essayé, d'avoir testé. Et il faut continuer. Donc, moi, ça m'est aussi arrivé. Donc, je suis déjà passé par là. Je connais l'externalisation, notamment à Madagascar, depuis les années 2012-2013. Donc, il y a une façon de faire lorsque vous collaborez avec des assistants virtuels. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de me présenter les tâches, les travaux que vous avez à déléguer. Et à partir de ça, moi, je vais découper ces tâches-là en processus. Je vais les saucissonner. Et avec mon équipe, on va voir si cela est réalisable ou pas. Donc, moi, à cette étape, je quantifie une donnée de temps. Mes tarifs sont imbattables. Mes marges sont vraiment raisonnables comparé à d'autres entreprises du secteur. Ma société est française. Et je suis français. J'ai fait mes études à Rennes, en Bretagne. Je suis né en France. J'habite toujours en France, même si je suis plus souvent sur Tannanarive. Pourquoi ? Parce que je suis obligé de rester avec mes équipes sur le plateau Open Space, avec mes 17 collaborateurs, 14, 15, 17, 17 collaborateurs, pour suivre la production. Si vous n'êtes pas sur place, si vous n'avez aucune personne sur place pour suivre la production, vous allez vous augmenter les probabilités de vous faire avoir. Pas volontairement, pas méchamment. Il n'y a pas de malveillance. Mais vous allez vous faire avoir. Et la production ne sera pas au rendez-vous pour vous. Donc, c'est pour cela qu'il faut, si vous le pouvez, déléguer à un Français qui est installé sur place, qui sait comment ça fonctionne et qui ne va pas vous facturer des masses en mangeant des sous énormément sur votre dos et sur le dos des collaborateurs. De préférence, quelqu'un qui est franc, honnête, loyal et professionnel. Il y en a de moins en moins. Je suis de la génération 1981. Je suis père de famille. J'ai deux enfants. Et puis, quelqu'un aussi qui va savoir voir les conséquences sur le cours moyen et long terme. Donc, il ne s'agit pas uniquement de faire la tâche ou pour faire la tâche bêtement. Qui est dans la prospective, dans l'efficacité, dans la productivité. C'est intéressant de travailler avec un partenaire prestataire de confiance qui va pouvoir vous dire, Nicolas, là, c'est bien ce qu'on est en train de faire pour toi. Par contre, on perd énormément de temps en faisant comme ça. Selon ton processus, il serait mieux qu'on supprime cette tâche, qu'on la remplace par telle tâche, etc. Ou, Eric, on utilise tel outil. Cet outil est lent. Il y a un outil qui est mieux, qui coûte moins cher, avec des licences moins chères, qui est beaucoup plus fonctionnel pour nous, plus adapté pour ce qu'on fait. Et c'est un outil qu'on utilise déjà avec d'autres entreprises françaises. Et peut-être qu'Eric, il serait intéressant que tu utilises cet outil. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est, par exemple, lorsqu'on fait des appels sortants, appels entrants. Quelquefois, même si vous ne l'avez pas acté dans le cahier des charges, c'est bien d'avoir un reporting complet des appels entrants, appels sortants. Notamment en appels sortants, dans un fichier collaboratif temps réel, de ce qui s'est passé en termes de résultats de chiffre d'affaires. Donc, je suis entrepreneur depuis plus de 23 ans. Donc, c'est intéressant de travailler avec quelqu'un qui a la fibre, je n'allais pas dire de l'oseille, de la thune, du pognon, mais la fibre de la rentabilité. Donc, savoir que ce que vous êtes en train de nous déléguer, c'est intéressant, mais la collaboration va pouvoir se poursuivre uniquement s'il y a une rentabilité. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec des BPO, des entreprises de l'outsourcing et de l'offshoring, qui comprennent cette logique de rentabilité, puisque vous êtes là pour faire de l'argent, pour gagner du temps. Et si vous en gagnez, j'en gagne également, que ce soit du temps, de l'énergie et de l'argent, et on peut avancer plus sereinement ensemble. Donc, voilà, je t'invite naturellement à me contacter, à me présenter ta difficulté, ta contrainte, les tâches qui te font perdre du temps dans la journée, les 20-80. De dire, John, moi j'ai un problème sur une journée, répondre aux messages télégrammes, 80 messages télégrammes par jour, ça me prend du temps. Est-ce que toi, tu peux faire ça, John ? Ou, voilà, moi j'ai beaucoup de factures à traiter, même si aujourd'hui je traite la facture avec Compto, les nouvelles banques Compto, par exemple. Je prends des photos de ma facture et je l'envoie sur l'interface et c'est traité tout seul. Sauf que j'ai six mois de facture où je n'avais pas pris les photos, où j'ai pris les photos, mais ils sont dans une base de données, il faudrait que tu les traites. Donc, nous, on fait de la notation d'images et ça, on s'est très bien géré. Donc, ne t'inquiète pas, tout ce qui concerne la tarification, moi je vais étudier ta difficulté, ton problème. Et par rapport à ça, on va voir si on va étudier l'urgence de la tâche, des tâches, le côté réel, la pertinence. Et ensuite, on te proposera une solution adaptée à tes besoins. Je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo où tu ne vois pas mon visage, mais je te dis à bientôt. Alors, je te laisse me contacter avec le lien en bas de la vidéo ou en privé par rapport au réseau social où cette vidéo a été publiée.